Il y a que ça que j'ai dit, il n'y a pas que ça. Il y a que ça que j'ai dit, il n'y a pas que ça. Il y a un système symbolique où la tête c'est la souveraineté, les bras c'est l'arme et la justice, les pieds c'est les personnes qui travaillent la terre. C'est parce qu'en quoi chacun est à sa place qu'on est impossible d'être dans un état de paix relative. Donc si l'on poursuivait la métaphore de Thomas Hobbes, on trouve aussi la grande tradition des pensères politiques qui passent par là, et bien un état qui ne marcherait plus, ce serait un corps qui ne marcherait plus et qui serait démembré, qui est un petit peu ce que l'on voit ici. Et quand Anish Kapoor est en train de réagir à tout ça, Ai Weiwei, qui est un artiste chinois, qui vous a sans doute entendu parler dans les actualités, était porté, disparu. Et en fait il est revenu toujours aujourd'hui, vous voyez qui c'est Ai Weiwei ou pas ? C'est un artiste vraiment, c'est un artiste chinois, le nom de l'international. Et il y a un artiste qui a une visibilité comme ça mondiale, et bien tout à coup il disparaît. Et donc à l'époque, en signe de protestation et de soutien, beaucoup de musées internationaux ont fermé leurs portes. Et Anish Kapoor a déclaré officiellement, enfin un communiqué officiel, qu'il dédiait cette pièce à Ai Weiwei. Et donc de ce point de vue là, effectivement il pourrait y avoir aussi l'idée d'un, si je peux dire un clin d'œil, il pourrait y avoir une sorte d'écho à l'idée que les structures politiques que l'on construit pour nous protéger peuvent aussi engendrer exactement l'inverse de ce pour quoi elles ont été faites. Et là on retourne aussi dans cette ambivalence aussi de l'espèce de cocon, de la structure extrêmement contrôlée, dans laquelle on peut se sentir certes très bien, comme quand on est un peu à l'intérieur de l'œuvre, mais qui aussi pose un questionnement politique, surtout de la notion aussi de la manipulation, de l'aveuglement. Là on retrouverait quasiment, voilà, parce que peut-être pourquoi pas dans toutes les allégories. Et aussi d'un point de vue esthétique, là on peut vraiment trouver beaucoup dans des courbes aussi extrêmement précises. Donc sur le tissu proprement dit, évidemment il n'a pas été inventé pour Anish Kapoor, c'est un tissu qui est utilisé beaucoup pour les revêtements de visite extérieure, pour tout ce qui est équipement sportif, c'est une société qui n'a répondu pas avec la FIMA, elle est aussi plus, c'est assez proche, c'est l'équipement, c'est pour les soliaques, par exemple. Mais en revanche, il y a un véritable état qui est dit pour moi, ça a été la couleur. Puisque la couleur c'est la matière ici. On est d'accord que, voilà, là, vraiment, d'ailleurs c'est quelque chose d'assez référent, dans l'Afrique Kapoor, c'est une œuvre qui se donne sur quelques microns de matière. C'est un œuvre de tissu faire 1,2 mm d'épaisseur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi, qui touche généralement Kapoor, l'idée de travailler sur une épaisseur de matière infime. Il a travaillé l'architecture avec des éléments architecturaux, des lettres, bois, d'eau, et il a travaillé aussi. Et ils ont réussi à recréer cette atmosphère spirituelle, mais pas religieuse, puisqu'on n'était pas dans un endroit religieux, juste avec des procédés architecturaux. Ça veut dire qu'il nous fait aussi réfléchir, il nous met aussi en question le monde devant ces espaces, qui sont faits pour atteindre justement une espèce d'état spiritualiste qu'on a tous en commun à travers le monde, puisque à travers le monde, si vous visitez les synagogues, les basiliques, les temples, etc., on a toujours une architecture particulière qui nous amène à cette introspection. Donc Kapoor nous fait réfléchir à ça, et c'est pour ça que ce n'est pas forcément un artiste religieux, je ne sais pas ce qu'on ne l'est pas, parce que justement, il nous invite à prendre cette expérience-là, et juste qu'il se recule sur la religiosité. Après, voilà. Est-ce qu'il y a une autre chose à ce que tu as ? Pour lui, il laisse le choix complètement libre au visiteur qui l'appelle le regardeur, de se faire sa propre opinion sur la chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de vue sur ce que c'est. Lui, il est plutôt dans montrer des dualités, c'est-à-dire le vide, le plein, l'opacité, la transparence. Voilà, il nous met face à un matériau, et c'est à nous aussi de faire ce travail de mémorisation, de fiction aussi, de ce que ça peut être. Le fait aussi qu'on ne puisse pas concevoir l'objet dans son ensemble, parce que c'est un objet, on peut tourner autour, mais on ne peut pas le voir dans son ensemble. Nanta, c'est une exposition qui donne comme problématique à l'artiste le lieu. Donc selon sa plasticité, il doit répondre au Grand Palais. Alors comment on fait ça ? Je veux dire, c'est assez rigolo, il y a beaucoup de dualités qui jouent ici. Déjà, il y a le matériau du Grand Palais, c'est métallique, c'est référencé au début du XXe siècle, l'architecture assez art nouveau. Ici, on est dans une architecture de sculpture complètement contemporaine, avec des formes, des courbes qu'on ne comprend pas forcément. C'est un matériau aussi qui est utilisé aujourd'hui pour l'architecture de demain. C'est-à-dire, c'est un matériau qui est utilisé pour faire les toits des stades, matériau de jardin, l'architecture des nouvelles maisons de demain. Donc voilà, c'est complètement en résonance avec qu'est-ce qu'on faisait hier, qu'est-ce qu'on va faire demain. Il y a toujours cette notion de dualité, de réponse avec les courbes qui répondent aux courbes du Grand Palais. On peut voir quand même pas mal de... Même si on ne comprend pas forcément la forme dans sa globalité, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent interpeller le spectateur. Déjà, quand on arrive, il y a la surprise où là, on est complètement perturbé. Après, on s'y fait et je pense qu'au bout d'un moment, ça s'inverse et... Il fait chaud aussi, il y a un côté un peu humide, comme ça, en même temps... Et puis, dès que les gens se mettent à hurler, ça devient exaspérant. Tu as un peu pensé au sprint de Baudelaire, tu sais ? Ah oui, tout à fait. Mais le ciel bas et lourd, qui pèse comme un couvercle, ça fait un peu... Non, tu ne te sens pas ? Ça fait cette sensation-là ? Ça fait penser au vent de la baleine dans Pinocchio, surtout. C'est une autre référence. Je suis très étonnée de l'impression que j'ai de l'intérieur par rapport à l'impression que j'ai de l'extérieur. Autant je voyais les boules, je les voyais bien rondes de l'extérieur, et c'était comme des modules, comme ça. Autant là, je ne reconnais plus du tout ce que je disais à ma copine. Je ne reconnais plus les côtés dodues des formes que je voyais et je ne m'y retrouve pas à l'intérieur comme l'extérieur. Certainement que c'est fait pour nous désorienter, mais voilà, ça m'intrigue. Alors j'essaye de retrouver par les lignes le côté rond que je perçois à l'extérieur, mais non. Mais ça nous change toutes nos sensations et c'est l'impression d'être un jouet dans l'histoire. Ce que moi j'ai ressenti, c'était aussi impressionnant de l'extérieur que de l'intérieur. Et il se passe quelque chose à l'extérieur, monumental déjà aussi. Arrête, il faudra un montage après. On a trop picolé hier. Et en fait, on ne s'appétend pas du tout à ça en allant à l'intérieur. D'être aussi enfermé, confiné, mis sous pression comme ça, par la couleur, par la lumière. Et autant à l'extérieur, même si la structure est importante, on respire, enfin on sent mieux quoi. C'est ce que moi... C'est extraordinaire. C'est ça qui ferait un rayon de soleil, c'est fabuleux, il y a toute l'architecture qui se reflète. Moi j'ai rien à dire non plus. J'avoue que je suis un peu... Une sensation très primaire, très première, primitive, ou alors totalement subtile, les états de conscience. Moi je trouve ça assez merveilleux comme espace. On est dans un espace complètement organique. C'est indéfinissable. On a du mal à appréhender la réalité de la forme. Un lieu où il y a plus vraiment de rapports à l'échelle, au temps. Un peu cosmique quoi. C'est comme si on est rentré dans un être... Ouais voilà, un être... Hors temps quoi. J'ai été totalement saisie. J'ai une impression physique extrêmement forte que j'ai eu à l'extérieur. Déjà, j'ai l'impression de... Mon corps est transporté. J'ai l'impression de glisser sur les parois. Je me sens toute petite écrasée, proche dans l'espace. Et puis... Ici j'ai été saisie par une sensation d'étouchement très grande quand on saisit à cause de l'air, qui est beaucoup plus pressée et chaud. Et puis après, une sensation de libération. J'ai l'impression de m'envoler, que c'était... Je faisais un voyage cosmique. Je me sentais projetée au fond des parois. Et puis curieusement, on se sent aussi très protégée à l'intérieur de cet espace. Et c'est indéfinissable parce que pourtant on n'en voit pas la fin. Donc on ne sait pas si on est dans un ventre, dans une matrice. Ou si au contraire, on est projeté dans le cosmos au niveau de l'infini. Parce qu'on ne voit pas la fin des parois. C'est ça que je trouve très bien. Donc on est en plein dans l'incertitude, l'incertain. Des sensations nouvelles. Tout est en courbe. C'est fabuleux. C'est une expérience physique vraiment. Pour moi, c'est en premier lieu ce que je dirais. Et bravo parce qu'une œuvre d'art qui se transverse autant physiquement, qui bouleverse comme ça dans le corps, c'est une belle réussite. ... 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